Bonjour. Société civile patrimoniale. En vie royale, des formations auprès des professionnels de la gestion du patrimoine et du conseil de l'ingénierie patrimoniale auprès du chef d'entreprise. Avertissement. Objectif de la formation. Maîtriser les ressources juridiques et fiscales de la société civile. Choisir la stratégie la mieux adaptée à chaque situation. Mettre en place les schémas les plus efficaces. La formation comprend cinq grandes parties. Présentation, administration de la société civile, application de la société civile, fiscalité et rédaction des statuts avec quelques exemples de clauses. Société civile patrimoniale. Premier point, la présentation de la société civile. Ici, c'est le plan plus détaillé. Définition, particularité juridique et fiscale. Société civile et ROIS, acte identique ou acte sous sein privé. Quels sont les coûts ? Quelle est la valeur de la société ? Faut-il plutôt préférer un capital faible ou un capital fort ? Deuxième partie, administration de la société, les pouvoirs politiques et les droits économiques. Et les pouvoirs et les droits selon les différents schémas avec ou sans démembrement de propriété. Troisième grande partie, les applications. Et on verra d'abord les applications à destination du chef d'entreprise. Celles avec ou sans démembrement de propriété. Et les applications avec démembrement de propriété. Et notamment le démembrement croisé. Fiscalité, donc décision qui allège ou aggrave l'impôt. On considérera la fiscalité toujours dans son ensemble. Et quelle est la fiscalité de l'associé et de la société ? Et enfin, quelques clauses statutaires. Alors, quelques questions et on va visiter ou on va faire un panorama de la formation société civile. Une société civile, pourquoi faire ? Nous allons voir que la société civile est l'outil qui répond au plus grand nombre d'objectifs rencontrés au sein des familles. Et quand je pose la question, tiens, une société civile, pourquoi ? Ah, bah tiens, c'est ce que j'appelle le syndrome de la Ferrari rouge. Ah, j'en ai une, on m'a dit que c'était bien, donc j'en ai une. Et vous verrez que la société civile, c'est fondamental dès lors qu'on est appelé à développer un patrimoine. Tant au plan civil pour la transmission, c'est le domaine de prédilection d'ailleurs de la société civile, c'est la transmission. Transmettre le capital, mais conserver les pouvoirs et donc la libre administration, la libre gestion des biens détenus par la société. Il y a plein d'autres applications, notamment pour le chef d'entreprise et pour l'immobilier d'entreprise. Mais le domaine de prédilection, c'est la transmission. Mais ça pourra servir aussi, par exemple, ce que je dis, à froisser la réserve héréditaire, déshérité. En quoi la comptabilité de la société civile est-elle utile ? Alors, la comptabilité de la société n'est pas obligatoire dès lors qu'elle est à l'IR et qu'elle a des associés, personnes physiques ou des associés à l'IR. La comptabilité est obligatoire s'il y a, si elle est à l'IR, une société civile, ou si elle a un associé à l'IR. Sinon, non, elle est tenue à un rapport annuel de gestion qui établit le risque et les pertes encourues. Mais si elle n'est pas obligatoire, la comptabilité se recommande très fortement. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que la comptabilité va déterminer les choix fiscaux les plus avantageux dans telle situation. Par exemple, un capital faible ou un capital fort, il faut bien que je tienne une comptabilité. Est-ce qu'il y a un compte courant associé ? Il faut bien que je tienne une comptabilité. Voilà. Donc, on va pouvoir, avec la comptabilité, choisir les options fiscales les plus avantageuses. Quels sont les pouvoirs du gérant de la société, de l'associé, de l'usufruitier des parts de la société civile ? Tout ça, ça va dépendre des statuts. Alors, le Code civil édicte des règles et puis elle ajoute toujours sauf clause contraire. Le pouvoir du gérant de la société est défini, en tout cas, par l'objet social. Contrairement aux sociétés de forme commerciale, les pouvoirs du gérant sont définis par l'objet social. Et donc, si on a un objet social très large, le gérant pourra avoir tous les pouvoirs pour gérer le patrimoine de la société. Alors, voyez, moi, je prévois dans les statuts des gérants, par exemple, successives. Le premier gérant, c'est moi. C'est moi qui crée la société, donc je octroie tous les pouvoirs. Et pour certains statuts, je dis, ben, celui qui va me remplacer, que je peux désigner par avance, je me donne même la possibilité de révoquer le gérant par avance que j'ai désigné dans les statuts. Bon, et puis, ben, je peux lui mettre les pouvoirs. Et donc, j'arrive à avoir même des sociétés avec plusieurs objets sociaux. Là, pendant la durée du premier gérant, là, pendant la vie du second gérant, on fait ce qu'on peut. Et on fait ce qu'on veut, surtout, quel est l'objectif du client ? Toujours la même chose, quel est l'objectif du client ? C'est ça qui est le plus difficile. Les pouvoirs de l'associé, ah, ben, ils peuvent être aussi très grands, les pouvoirs de l'associé. Parce que, sauf clause contraire, eh bien, toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs de gérant doivent être prises à l'unanimité des associés, sauf clause contraire. Donc, l'associé, ben, ça dépend. Moi, je donne les pouvoirs aux gérants, puis je mets des catégories d'associés. J'ai des superbes associés qui ont dispo de plus de pouvoirs, même parfois plus de pouvoirs que le gérant. Bon, c'est pas, ça dépend des situations. Et puis, j'ai aussi des parts de préférence également, qui donnent plus de pouvoirs. Je joue sur, voilà, quel est l'objectif du client ? Les pouvoirs de l'usufruitier, ben, en principe, 1044 cas de côte civile, l'usufruitier, il a droit à l'affectation des bénéfices, mais les statuts peuvent lui accorder plus de pouvoirs. En tous les cas, j'invite à supprimer les AGO, les AGE. Ça, ce sont des habitudes. Je me souviens, au début, j'ai commencé mon métier, j'allais au grève du tribunal de commerce, puis ils me disaient, ouais, mais les AGO, les AGE. J'ai dit, ben, regardez, l'article de côte civile, 132, 175, où sont les AGO, les AGE ? C'est bon pour les SRL, pour les sociétés anonymes, c'est tout. Sinon, même pour la SAS, donc il n'y a pas d'AGO, pas d'AGO obligatoire, si vous les introduisez dans les statuts, évidemment. Et ça, ça me gêne, pourquoi ? Parce qu'on lit, les AGO, plus de la moitié des droits de vote, les AGE, plus de deux tiers. Non, chez moi, le dirigeant, le fondateur, le gouverneur, je ne sais pas comment vous l'appelez, il a tous les pouvoirs, voilà. Et quelquefois, ben, il se limite des pouvoirs, il y en a qui disent, il y a le client, ben, non, moi, après 75 ans, quand même, il faut que je lâche prise, il faut que je laisse place aux autres. Non. Libre à la personne de choisir jusqu'où vont durer, jusqu'à quand vont durer ces pouvoirs, et quelle est l'étendue des pouvoirs. Je vais prévoir certains déchéances de pouvoirs, en accord avec le client, par exemple, qu'il a d'incapacité d'agir, pour ne pas bloquer le fonctionnement de la société. Mais que s'il recouvre la capacité d'agir, ben, il retrouve ses pouvoirs qu'il avait auparavant. Tout est possible. Comment donner les pouvoirs les plus étendus à un associé ? Alors, on peut créer des catégories d'associés, ce que je fais le plus souvent, et puis on peut lui aussi lui attribuer des parts de préférence, des parts de préférence en droit de vote, en droit financier, en droit d'information, si on veut. Mais déjà, si on arrive à rédiger des statuts avec un droit de vote renforcé, ou avec des parts, il détient des parts. Quelquefois, évidemment, si je donne les pouvoirs à un associé, j'en fais une question de personne. Alors que si je donne des pouvoirs à des catégories de parts sociales, ce n'est plus une question de personne. Alors si je crée des parts de préférence, j'ai intérêt à prévoir la déchéance des préférences dans les situations, quoi. En cas de décès, ben oui, où ça va aller après tout ça ? En cas de, en cas de, en cas de, ou sauf, exception. Un enfant mineur peut-il être associé d'une société civile qui emprunte sans l'accord du juge des tutelles ? Oui, bien sûr, oui. Une jurisprudence de 2000, et ce n'est pas la peine d'avoir de plusieurs jurisprudences sur ce sujet-là, est très claire. Alors, je rappelle rapidement le régime de l'administration légale pour la gestion des biens des enfants mineurs. En principe, même si les deux parents ont l'autorité parentale, certains actes nécessitent l'accord du juge des tutelles, notamment empruntés au nom de l'enfant mineur. Et là, la jurisprudence a dit, mais attendez, ce n'est pas l'enfant mineur qui emprunte, c'est la société civile qui a une personnalité distincte de celle de l'enfant mineur. Donc, oui, la société civile peut emprunter. Mais on dit quoi ? Oh, mais c'est dangereux, il faut l'accord du juge. Mais c'est complètement inexact. Alors, il y a certaines banques qui bloquent les affaires. Alors, il faut s'y prendre à l'avance, et puis si la banque bloque, ben, il faut changer de banque. Mais qu'un notaire bloque, ou quiconque bloque, c'est pas normal. C'est pas la loi, en tout cas. C'est le pouvoir souverain de la personne qui dit, il faut le juge des tutelles. Dommage. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, non, pas d'accord du juge des tutelles, s'il vous plaît. Est-il possible d'empêcher un associé de se retirer de la société ? Alors, il y en a qui disent que non, le principe général du droit des sociétés, c'est que tout associé peut se retirer. C'est inexact. Parce que si je mets une clause d'inaliénabilité, par exemple, ben, on ne peut pas aliéner, ben, on ne peut pas se retirer. Alors, simplement, attention, un associé qui souhaite se retirer, puis les autres ne sont pas d'accord, parce qu'il y a des clauses aussi, il peut aller voir le juge. Attention, au pouvoir souverain du juge, aïe, 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 aïe. Le pouvoir souverain du juge, ça veut dire que certains juges considèrent que des raisons de convenance personnelle constituent de justes motifs de retrait. Et d'autres, non. Les raisons de convenance personnelle ne constituent pas de justes motifs de retrait. Alors, je mets dans mes statuts que les raisons de convenance personnelle ne constituent pas de justes motifs de retrait, et je borde encore, par des dispositions statutaires, j'écarte le pouvoir souverain du juge, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a encore des jurisprudences qui viennent de tomber, qu'on ne peut pas empêcher un droit de retrait. Lorsqu'un associé a utilisé le patrimoine de la société, il a eu la jouissance, et puis un associé qui a du mal à vivre, il a demandé son droit de retrait. Parce que l'autre, il habitait la résidence qui était détenue par la société, il a été autorisé à se retirer. J'ai une parade pour tout ça. Les parents souhaitent donner la nue propriété des parts à leurs enfants, pourquoi est-il recommandé que les parents conservent des parts en pleine propriété pour avoir la qualité d'associé ? Alors, je me souviens, j'avais guéroyé pour dire que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Ce n'est pas moi qui l'invente, moi, mon point de vue, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de mes clients. Et donc, on avait une cour de justice européenne, l'instance suprême, au-dessus du Conseil d'État, au-dessus de la cour de cassation, qui dit que non, l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. On le verra plus tard, tout ça. Et il y en a encore qui affirment, oui, le fait qu'on n'est pas tranché, que l'usufruitier a la qualité d'associé. Il faut arrêter, quoi. Il faut atterrir, comme on dit. Descendez sur terre. Enfin, qui a droit au bénéfice ? Ah, qui a droit au bénéfice ? C'est la société qui a droit au bénéfice. Ce n'est pas l'usufruitier, ce n'est pas l'associé. Le bénéfice, il appartient à la société. C'est le dividende. Alors, on peut se poser la question du dividende. À qui revient le dividende ? Donc, qui a droit au dividende ? L'usufruitier ou l'unit propriétaire des parts sociales ? Donc, on a deux jurisprudences qui ont tranché, même si elles sont d'avis un peu différents. Il dit que, ça c'est commun, la décision est commune, que l'unit propriétaire a droit au dividende sur les correspondants aux sommes prélevés sur les réserves de la société. L'usufruitier, il a droit éventuellement aux dividendes prélevés sur le bénéfice de l'exercice et sur le report à nouveau. Attention à l'affectation des bénéfices. Par exemple, j'ai une clause dans les statuts. Je dis que le report à nouveau, c'est une décision d'affectation. Parce que l'ancien plan comptable général de 1983, les sommes qui étaient en report à nouveau, c'était une non-affectation. Elle prenait automatiquement le caractère de réserve assez rapidement après deux ans. Il en est toujours de même pour la comptabilité publique. Donc, sauf clause contraire, donc dans les clauses contraires, et je n'affecte pas en réserve. Parce que ce qui est fait, est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Si j'affecte en réserve, les réserves reviennent par le dividende, les sommes prélevées sur les réserves reviennent du propriétaire. Et que je ne m'entends plus, moi, je lui foutais avec une propriétaire. Elle est bien bonne celle-là, tiens. Enfin, bon. La répartition inégalitaire du dividende, c'est possible ? Oui. Dans quelle limite ? Ben voilà, elle nous est donnée la limite par le Code civil. On ne peut pas attribuer la totalité du bénéfice à un associé ou de l'exonérer de la totalité des pertes. Et inversement. Quels sont les avantages et les inconvénients du compte courant de l'associé ? Non, ça peut être intéressant, le compte courant de l'associé, certes, mais le plus souvent, j'aime pas le compte courant de l'associé. Pourquoi ? Parce que, entre autres, le domaine de prédilection de la société civile, c'est la transmission. Alors, quand il y a un compte courant d'associé, je ne le transmets pas le compte courant d'associé, je transmets les parts. Eh bien, comme le compte courant d'associé n'est pas transmis, ben, c'est pas bon pour la transmission. Mais quelquefois, on ne peut pas éviter la formation du compte courant d'associé. Eh bien, il faut les faire disparaître. Bon, il y a plusieurs moyens d'alléger l'apparition d'un compte courant d'associé. En tout cas, attention à une mauvaise pratique. C'est celle qui consiste dans la société à l'IR de distribuer par imputation au compte courant d'associé. Pas bien. Pas bien. Pourquoi ? On le voit très fréquemment. Et parce qu'on confond bien souvent le civil et le fiscal. On me dit, dans les sociétés civiles, il n'y a pas de dividende. Bien sûr qu'il y a un dividende, c'est une société. Comme toute société, il y a un dividende. Simplement, dans une société civile à l'IR, il n'est pas imposé. Ce n'est pas parce qu'il est imposé qu'il n'y en a pas. Et attention, parce que ce n'est pas une affectation au compte courant, c'est une distribution. Donc, si je distribue par imputation au compte courant d'associé, au lieu de distribuer, par exemple, par la remise de liquidités, ben oui, mais ça revient dans le patrimoine de la personne. Ben, ce n'est pas transmis. À moins qu'elle ait besoin d'argent. Mais si c'est purement une écriture comptable d'imputer en compte courant d'associé, ça, ce n'est pas bon. Il lui fallut plutôt capitaliser en report à nouveau. Pourquoi ? Parce que si je casse la pipe, par exemple, eh bien, les sommes qui ont été capitalisées dans la société, comme chez moi, les enfants sont majoritaires en capital, mais minoritaires en droit de vote, ben plus je capitalise le bénéfice en réserve, pardon, en report à nouveau, eh bien, plus les enfants vont s'enrichir. Alors que plus je remets chez moi en compte courant d'associé, ben plus ça va coûter cher au moment de mon décès, puisque les sommes portées en compte courant sont pleinement imposables, le droit de mutation a été trop gratuit. Qu'est-ce que la subrogation conventionnelle, qu'est la conséquence fiscale ? Alors, c'est un peu un schéma technique, qui consiste, par exemple, à donner la nue propriété des parts de la société civile, ou, tiens, on va prendre d'un immeuble, plutôt, je donne la nue propriété d'un immeuble, donc je suis usufruitier, mes enfants sont nus propriétaires, et usufruitier et nus propriétaires apportent respectivement l'usufruit et la nue propriété de l'immeuble à société, et ils reçoivent respectivement et l'usufruit pour l'usufruitier et la nue propriété des parts pour l'apporteur de la nue propriété de l'immeuble, on reporte le démembrement de propriété sur les parts de la société civile. Ce schéma-là, il pose problème, et pourtant, on le voit assez fréquemment, il pose problème sur deux registres. Au plan civil, ça me paraît impossible de faire cette subrogation conventionnelle, d'ailleurs, on a une réponse ministérielle qui confirme le doute sur la validité d'un tel schéma, même s'il est validé par l'administration fiscale, mais ça n'engage que l'administration fiscale. L'administration fiscale dit « Oui, oui, on peut y aller civilement, il n'y a pas de problème. » Moi, j'ai une réponse du ministère de la Justice. Oulah ! Pourquoi ? Il y a un doute. Parce qu'un apport doit conférer obligatoirement la qualité d'associé. Or, on a vu précédemment que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Comment voulez-vous d'une personne non associée reçoive un capital ? Ce n'est pas pareil. Un genre « reçoive un capital », il doit avoir la qualité d'associé. Donc, normalement, ce schéma-là est impossible au plan juridique. Et au plan fiscal, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que la donation de la nue propriété n'est face que la plus-value relative à la nue propriété donnée. Et si j'ai une opération ensuite de structuration, ben paf, paf ! L'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Puis, en plus, l'usufruitier, au plan fiscal, sur l'IFI, c'est lui qui est, sauf exception, c'est lui qui est pleinement imposable à l'IFI. Tant que l'IFI existe. Ben, il faut regarder. C'est une belle opération. Société civile, IR ou IS ? Hmm, option à l'IS, quels sont les avantages et les inconvénients ? Ben, disons que l'IR, c'est bien, mais alors, quelquefois, c'est impossible à supporter. L'IS, c'est bien aussi, mais alors, la sortie, c'est une catastrophe fiscale. Donc, il faut regarder. Si je veux capitaliser, constituer un patrimoine, il n'y a pas de gain quand on fait, puis en plus, des simulations sur 30 ans, vous rigolez ou quoi ? Ah, tiens, on dit le taux de l'IS vient d'être réduit, donc maintenant, il faut passer à l'IS. C'est pas bon ça, comment seulement ? Qui va calculer ? Ça nous a calculé les impacts sur 30 ans et si l'impôt se durcit, on fait quoi ? On revient à l'IR et là, on passe à la casserole ici. Donc, on passe à la caisse, pardon. Donc, ça fait mal. Donc, non. C'est une question de philosophie de vie. Dès lors que vous raisonnez pour gérer votre patrimoine en fonction de vos valeurs et de votre philosophie de vie, en général, à moins que votre philosophie de vie change tous les matins, mais si ma philosophie de vie est quand même assez constante et que j'adapte le patrimoine en accord avec mes valeurs et la philosophie de vie, je ne peux pas me tromper. Donc, voilà, je dis que, ça, bon, à l'IR, ah, jouir, profiter de la vie, mais payer de l'impôt. Payer de l'impôt, c'est pas sûr. On paye de l'impôt, si ce sont des revenus fonciers, on peut très bien ne pas payer d'impôt d'une société civile à l'IR, des produits, des contrats de capitalisation, par exemple, bon, et pas de fiscalité. On ne va pas raisonner la détention de produits en fonction de la fiscalité. Ce n'est pas la fiscalité qui va guider ma vie. non. Et l'IR, c'est intéressant pour, alors, quelquefois, l'IR, c'est insupportable parce que les revenus fonciers sont tellement imposés que déjà, il faut que je rembourse la banque, alors, je n'arrive pas, donc, je suis obligé d'opter pour l'IR. C'est un non-choix. Et l'IR peut être intéressant pour capitaliser, capitaliser, capitaliser. On ne fait pas de gains de fiscalité, on fait simplement, on améliore la trésorerie à court terme parce qu'à la sortie, ça coûte très cher, l'IR. On verra que 10 étages à l'IR restent 10 étages après 30 ans, à l'IS 10 étages deviennent 4 étages. Un associé vend les parts d'une société civile. La société vend l'immeuble, qui est la fiscalité de la plus-value. Dès lors que la société civile est dite à prépondérance immobilière, la SCI, d'ailleurs, vous voyez bien que dans le code civil, la SCI, ça n'existe pas. Le I, il est purement fiscal. Donc, c'est la prépondérance immobilière. On verra la définition de la prépondérance immobilière qui est donnée par l'article 158B du code général des impôts. Mais dès lors que la société est à prépondérance immobilière, eh bien, on a la fiscalité, les plus-values immobilières, les particuliers. Comme si on détient, un peu, pas de différence, mais comme si on détenait directement l'immeuble. Et la différence de la plus-value, eh bien, va résulter, en fait, du délai de détention. Imaginez que je crée une société civile à la naissance de chaque enfant, j'y reviendrai. Eh bien, je fais courir tout de suite le délai des 30 ans. Si la société achète un immeuble 15 ans après, 15 ans après 15 et 15, 30, si je vends les parts de la société civile à prépondérance immobilière, j'ai l'exonération pour durée de détention. Toc. Et on verra que l'acquéreur, il a tout intérêt à racheter les parts plutôt qu'à acheter l'immeuble. Parce qu'en achetant les parts, il achète 15 ans de délai de détention de l'immeuble par la société. Il suffira qu'il attende lui-même 15 ans pour avoir une exonération totale non pas sur l'épargne mais sur l'immeuble. Citer deux inconvénients de la société civile à l'IER. Bon, oui, enfin, bref. Enfin, si, ça peut jouer. Alors, l'inconvénient, c'est que la donation des parts d'une société civile à l'IER n'efface pas la plus-value des biens qu'elle détient. Le principe, c'est qu'une donation efface la plus-value. C'est pour ça que, souvent, je dis que la donation est la meilleure arame de défiscalisation. Ah oui, je donne, j'écrase la plus-value. Parce que si je vends et je meurs, ou je donne, j'ai deux impôts. Si je donne, je fais vendre, je casse l'impôt. Je fais vendre, je garde les pouvoirs et la jouissance, éventuellement. Mais je ne reprends pas. Pas de réappropriation après une donation. Sinon, c'est l'abus de droit. Eh bien, si je donne les parts, eh bien, l'immeuble, par exemple, si c'est un immeuble qui est détenu par la société, le prix d'acquisition sera la date de l'entrée de l'immeuble dans la société. Et non pas, en cas de vente de l'immeuble, la donation, ce ne sera pas le prix de l'immeuble au moment de la donation. Ce sera le prix des parts donc, à ce moment-là, il va falloir, si je donne les parts, pour écraser la plus-value, on va dire qu'il va falloir vendre les parts parce que la donation des parts efface la plus-value relative aux parts sociales, mais pas l'immeuble qui est détenue dedans. Comment utiliser la société civile pour réduire les droits de mutation à titre gratuit puisque c'est le domaine de prédilection de la société, c'est la transmission. Donc, on a plein de solutions encore pour optimiser la transmission. donc, capital faible. Vive le capital faible pour la transmission. Ouh, pas bien pour le capital fort. Ben oui, parce que le capital faible consiste, par exemple, à faire un capital de 1 euro et d'emprunter 99, enfin, 999, 999 à la banque. Si je donne les parts de la société, basse taxable, 1 euro. Alors que si je prends un capital fort, ben, j'ai un capital d'un million, et ben, je donne un million, basse taxable, 1 million. Donc, vive le capital faible. Puis, j'ai d'autres solutions encore pour réduire les droits de mutation et notamment par le jeu de l'affectation des bénéfices. Quel est l'intérêt de rémunérer le gérant ? Quelle fiscalité ? Je passe. L'intérêt de rémunérer le gérant, c'est faire face à un divorce un peu saignant. Si je suis gérant, je prends une rémunération, mais il faut qu'elle soit quand même un peu cohérente avec mon travail. Sinon, évidemment, c'est pour faire fraude aux droits de mon conjoint, ça risque de faire mal. Et la fiscalité, ben, nous l'étudierons rapidement. Quelle question vous se posez avant de créer une société ? Ben, la première des questions, c'est pas le comment, c'est pourquoi je crée une société. Et on verra que, dès lors que je veux constituer un patrimoine notamment immobilier, ben, j'ai interdit tout de suite à créer une société. Pourquoi notamment ? Parce que si je ne crée pas de société, je prends un exemple, j'ai un immeuble qui vaut 100, j'en prends 90. Ben, j'ai des enfants. Ben, je ne peux pas faire de donation partage d'un immeuble à mes enfants. Et, la dette, de 90 à 6 sur l'immeuble, ne va pas être déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Pourquoi ? Parce que, pour que l'emprunt contracté pour acquérir l'immeuble puisse être déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, il faut plusieurs conditions, dont celle-ci. Il faut que le donataire, celui qui reçoit, assure le remboursement de la dette. Ouais, mais si mes enfants sont mineurs, ils ne peuvent pas, donc l'emprunt n'est pas déductible. Deuxième condition, il y en a d'autres, deuxième condition, il faut l'accord de l'établissement de crédit. Pensez qu'elle va donner son accord, elle a prêté à vous qui étaient plein de poignons, mais il n'a pas envie de prêter aux enfants qui fument leur pétard, qui mènent la belle vie. Ce n'est pas la même assise financière, peut-être que la BOP n'acceptera pas. Donc, à moins que, bien sûr, il n'y ait pas d'objectif de transmission. Il n'y a pas d'objectif de transmission, ce n'est pas forcément la peine de créer une société, ça, c'est sûr. Quelle clause de faire l'objet d'une attention particulière ? Alors, toutes, bien sûr, mais plus particulièrement certaines. L'objet social, la répartition des pouvoirs, la nomination du gérant, les gérances successives, les causes de déchéance, les clauses d'agrément pour maîtriser, les clauses d'inaliénabilité pour maîtriser l'entrée et la sortie des associés, les clauses de répartition inégalitaire de dividendes, la nomination du mandataire des parts sociales indivises. Vous voyez, il y a plein de... sur mesure. Pourquoi une société civile ? Regardez toutes les applications. Ce sont les réponses à la première question. Optimiser la transmission. Capital faible. Les réserves ou la capitalisation plutôt des résultats en report à nouveau et en réserve. Optimiser la transmission et conserver la maîtrise de gestion. Ça, c'est tip top, quoi. Par les transmissions à une personne et par les transmissions d'entreprise à un chef d'entreprise, vous le faites mourir. Par contre, avec moi, tout le monde veut bien transmettre. Et chez moi, en plus, vous connaissez maintenant, quand c'est petit, c'est mignon. Donc quand c'est grand, allez savoir, est-ce qu'il va accepter la donation et puis si je ne m'entends pas. Donc voilà, je suis très antidémocratique pour la rédaction des statuts de telle sorte que si on m'ennuie, je prendrai les dispositions qui s'imposent. Alors que si je suis très démocratique et que je vais chercher mes statuts sur Internet et que ça se passe mal avec les autres associés, ça va sentir le roussi. Donc l'idée, c'est que moi, je rends mes clients immortels. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que ça peut faire si je ne suis pas propriétaire d'un capital ? Ce qui importe, c'est quoi ? C'est la jouissance. C'est les pouvoirs de gérer librement le patrimoine de la société. C'est ça qui est important. Le patrimoine, justement, le capital, j'ai envie même de faire sauter une génération par des libéralités résiduelles ou graduelles. Eh tiens, bon. Et puis, le capital, oui, il passe, mais les pouvoirs et la jouissance, c'est moi. Renforcer la protection du conjoint survivant. La société civile est un nerdat au contraint de mariage. Il n'est même plus. Alors, je fais des cours, je fais un cours sur le contraint de mariage, je dis que le contraint de mariage, c'est nul. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça quand même. Pourquoi ? Parce que un contraint de mariage, ça peut protéger le conjoint survivant. C'est fait pour protéger le conjoint survivant. Quelles sont les mesures pour protéger le conjoint survivant contre un mariage, communauté universelle, communauté réduite aux acquies, puis la communauté séparation de biens avec société d'acquies, puis la communauté des meubles, des acquies, mais ce n'est pas bon ça. Pourquoi ? Parce que si l'objectif est aussi de transmettre, la plupart du temps, c'est ça d'ailleurs, même le plus souvent, c'est de transmettre le patrimoine et protéger mon conjoint. Et je pose la question à mon client, entre les deux, c'est quoi ? Votre priorité, protéger le conjoint de transmettre à vos enfants ? Et mon gars me dit « Non, je plaisante, mais si je transmets un patrimoine à mon conjoint, c'est ce que je ne transmets pas à mes enfants. Je retarde la transmission, donc ça ne coûtera forcément plus cher parce que le patrimoine est grandi, puis la fiscalité, elle n'est pas en salle des gens. Donc là aussi, la société civile, c'est le tip top. Pourquoi ? Parce que mon conjoint survivant, c'est mon pognon, à moins qu'il soit 50-50, mais c'est mon pognon, moi, je dirige tant que je suis vivant, mais je veux protéger mon conjoint, je prévois que mon conjoint sera associé avec des préférences et notamment, je pourrais lui donner aussi tous les pouvoirs de jouissance du patrimoine de la société. Je fais ce que je veux dans les statuts. Et comme ça, je transmets toujours 99% du capital à mes enfants, mais mon conjoint, il aura peut-être droit d'ailleurs à 95% du dividende. Donc, bien protégé. Elle pourrait avoir aussi droit au plus-value puisque si elle gère et puis elle décide de vendre un bien, la plus-value fait partie du résultat dont elle a droit à 95%, par exemple. Bon, c'est quand même mieux qu'un contrat de mariage. Le contrat de mariage, j'en ai un, moi, le contrat de mariage, il est assez complexe d'ailleurs. C'est moi qui l'écris finalement. Eh bien, c'est philosophique. J'ai fait ça parce que c'est ma chérie. C'est mon bien le plus précieux. Puis comme on a 8 enfants, moi, j'ai fait mon choix entre protéger mon conjoint et mes enfants. Puis il y en a 8 quand même. Enfin, chacun fait. C'est une question de philosophie. Assurer le logement du concubin survivant, c'est une très mauvaise idée. la solution, pas de protéger le conjoint survivant, mais le démembrement croisé de part sociale est une très mauvaise solution parce que, alors, techniquement, c'est intéressant, intellectuellement, démembrement croisé, ah, 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 bon, ouais, mais humainement, dans la réalité, c'est une catastrophe parce qu'en cas de conflit entre les deux concubins, c'est la guerre. Et ils n'ont d'autre attente dans la vie que la mort de l'autre pour rentrer en possession du bien. C'est ça, la gestion du patrimoine. Prévenir les inconvénients de l'indivision, ah, ouais, ça, ouais. Les problèmes de l'indivision, l'indivision dite de droit commun, eh bien, c'est que, pour la plupart des actes, donc, les actes qu'on appelle de disposition qui vont entraîner un changement de la composition de nature du patrimoine, il faut l'accord unanime des indivisaires. ou alors, vous savez, l'indivision, c'est, la plus souvent, c'est l'indivision successorale. C'est la guerre, l'indivision. Un décès, c'est souvent, tiens, un tel argent, et donc, l'argent est destructeur de l'harmonie familiale, c'est la guerre. Tu te souviens ta mère et puis mon père et puis ta 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 ta. On ne sait même plus pourquoi, c'est la guerre d'ailleurs, mais c'est la guerre. Donc, tu vas le payer. Ben, le droit des sociétés, l'indivision est un droit spécial. Simplement, dans les statuts, tiens, il faut prendre la précaution de nommer le mandataire des parts sociales indivises. Chez moi, c'est fait systématiquement dès le départ. Je n'attends pas que les parts soient en indivision parce que sinon, ça va être le juge. Et vous savez ce que je pense, des pouvoirs souverains du juge. Le juge, je pense que du bien, bien sûr. Mais ces pouvoirs souverains, bon, moi, je préfère que mon client maîtrise sa destinée et non pas qu'elle soit soumise à un pouvoir d'une personne extérieure. Donc, je nomme le mandataire des parts sociales indivises, moi, par exemple, bon, et puis, même si je ne fais pas partie de l'indivision, je vais motiver ma nomination. Je suis le mieux placé pour assurer l'intérêt général des associés et des indivisaires. Et alors, lorsque on a un mandataire de l'indivision qui, s'il n'y en a pas, est nommé par le juge, eh bien, lui seul prend les décisions. Les indivisaires, ils peuvent participer, on ne peut pas priver un associé, puisqu'ils ont la qualité d'associé, chaque indivisaire, du droit de participer, mais participer, ce n'est pas voter, me dit la jurisprudence. Et donc, ils peuvent arriver à l'assemblée ou à la consultation écrite, et encore, si ça fait partie d'une décision collective, parce que je définis, moi, ce que c'est une décision collective, et la plupart des décisions chez moi ne sont pas collectives, donc ils ne nécessitent pas la participation des associés. Toc. Bon. Par exemple, si je donne les pouvoirs soit au gérant, il n'y a pas de participation collective. Si je donne les pouvoirs à un super associé, il n'y a pas de décision collective. Vous voyez ? Donc, je limite au maximum les décisions collectives. Et là, le seul mandateur décide. Conserver la propriété de ses biens. La société civile permet d'isoler le patrimoine. Vous savez, dans les régimes de communauté, il y a une confusion des patrimoines. En fait, la communauté de biens va aspirer les biens propres. Par exemple, j'ai un bien propre, puis j'achète un autre bien. Si je n'ai pas fait ma déclaration qu'on appelle d'emploi et de remploi, d'emploi et de remploi, le bien est tombé dans la communauté. Sauf clause d'emploi et de remploi, mais à chaque fois, il faut que j'y pense. Donc, si je souscris avec mes fonds propres des parts de société civile, les parts sont propres, même si la société civile arbitre le patrimoine, il ne passe pas en communauté. Il pourrait passer en communauté si j'arbitre les parts de la société civile, mais ça, ça ne se fait pas. écarter des personnes désirables, avec le hausse d'agrément. On peut même écarter ses héritiers d'une société civile. C'est une exception à la prohibition des pactes sur succession future. En France, on ne peut pas faire un pari sur la vie d'autrui. Eh bien, ici, on peut, avec l'agrément, ne pas égrer ses propres héritiers, par exemple. Assouplir les règles de la réserve héréditaire des héritiers. Alors, je vais respecter les règles de la réserve héréditaire, qui dépend d'ailleurs, la réserve dépend du nombre d'enfants, mais je vais la respecter en valeur. En valeur, tiens, tu as droit à 30% du capital de la société. Ouais, mais s'il n'a aucun pouvoir, s'il y a un dividende très restreint, s'il y a des clauses d'inaliénabilité, et s'il supporte les... Non, je plaisante, mais les pertes, non, je plaisante, mais on va aller jusque-là quand même parce qu'il pourrait éventuellement agir en justice, donc, mais, ben, durant sa vie, il n'y aura pas grand-chose. Ça passera à la génération future et encore, si je peux même déshériter des générations futures, si j'associe société civile et libéralité résiduelle ou graduelle. Garder la gestion d'un bien d'un enfant mineur, d'un enfant mineur, d'un incapable majeur, même si pour certains actes il faut l'accord de juge, notamment même dans le droit des sociétés, ben, il faut l'accord de juge pour certains actes, ben, là, non, parce que si je mets un droit de vote plural, bon, par exemple, et que le représentant de l'incapable, de l'enfant mineur ou le majeur incapable, ben, il a un droit de vote simple, il vote, votez, votez, mais je vote plus que vous. donc vous êtes déplacé pour pas grand chose, en fait, hein, mais c'est comme ça. Atténuer les conséquences de la récupération de l'aide sociale, ça concerne les personnes handicapées, de plus en plus, ça concerne près d'une personne sur dix, le handicap, mais ça se dit pas encore, hein. atténuer les conséquences de la récupération de l'aide sociale, c'est-à-dire que l'enfant handicapé, ben, ou ses parents peut recevoir des aides sociales et certaines de ces aides sont récupérables, d'autres non, mais pour les aides récupérables, certaines sont récupérables en cas de retour à meilleure fortune. Un enfant handicapé hérite et on lui reprend ses aides, oh, tiens, on lui rend ses aides. C'est un cadeau pour le conjoint survivant, pour la mère, souvent la mère de l'enfant, elle s'est arrêtée de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant handicapé et plus de ressources économiques et puis tout d'un coup, ouh, récupération de l'aide sociale. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire échec à la récupération de l'aide sociale puisque à ce moment-là, on fait fraude au droit des créanciers, l'action paulienne, mais on va repousser la récupération de l'aide sociale et sera récupérable, par exemple, au dernier survivant entre l'enfant handicapé et la personne qui s'en occupe, par exemple. Rendre liquide un patrimoine immobilier, hum, alors il y en a beaucoup, c'est l'obo, O-B-O, owner buyout. Alors, je me méfie de ça, alors, sauf circonstances particulières, je, par exemple, je vends un immeuble à ma société. Alors, il y a qui disent, oh, abus de droit, oh, il ne faut pas que les associés soient les mêmes que le propriétaire de l'immeuble, au contraire, parce que si je mets des associés et que je prends l'opportunité de transmettre l'immeuble ou le patrimoine de la société sans payer d'impôts, à mon avis, je suis plus sous le coup de l'abus de droit ici. Donc, ça consiste à vendre mon immeuble à ma société. Et c'est la société qui emprunte, et voilà, on va enrichir la banque dans ses opérations-là, ça c'est sûr. Et donc, la société emprunte, c'est ce qu'on appelle le cash out, comment obtenir du cash, c'est une très mauvaise solution. Pourquoi ? Pour ces mauvaises solutions, à moins que, si je vends l'immeuble qui est exonéré, dont la plus-value est exonérée, ça peut se faire. Mais sinon, c'est lourd, très lourd. J'ai d'autres solutions, pour obtenir du cash sans impôts. Vous voyez que mon discours ici, je suis en place dans l'abus de droit. Optimiser la fiscalité, oui, c'est vrai que la société civile va permettre d'optimiser la fiscalité dans son ensemble, mais vous voyez que la fiscalité, je le mets toujours en dernier. Le chef d'entreprise, l'application spécifique au chef d'entreprise, qu'on verra, pour tout ça, on verra à chaque fois des exemples pratiques. Donc, économiser une génération de droits de mutation à titre gratuit, comment équilibrer patrimoine privé et patrimoine professionnel, comment faire grandir un patrimoine privé sans passer par la case de distribution d'un dividende, par exemple, fluidifier la trésorerie, obtenir un complément de revenu, mais bien souvent un complément de revenu s'il est imposé au revenu foncier au taux marginal le plus élevé, on préfère éventuellement vivre à l'IS. J'ai des solutions aussi, comment vivre à l'IS et sortir à l'IR. Mais dit comme ça, c'est encore de l'abus de droit. Il faut regarder le schéma d'ensemble. Si dans le schéma d'ensemble, j'ai bien expliqué toute l'histoire et j'ai des réelles motivations économiques qui écartent le but principalement fiscal. Si j'ai un petit truc qui fait une économie mais qui s'intègre, qui est logique et qui s'intègre complètement dans le schéma d'ensemble au regard des objectifs patrimoniaux du client et notamment la pérennité du patrimoine, la pérennité de l'entreprise familiale, pourquoi pas ? Enfin, protéger le patrimoine des créanciers de l'entreprise, souvent la protection est illusoire dès lors que la société civile prend en charge par exemple des gros travaux qui normalement, dès lors que l'entreprise prend en charge des travaux qui normalement devraient être exécutés par la société civile. Optimiser la détention de la gestion de l'immeuble professionnel. Ah oui ! Le plus souvent, le schéma qu'on voit, c'est que j'ai une société civile à l'IR ou à l'IS qui détient l'immeuble et l'immeuble est loué à la société opérationnelle. C'est bien, mais il y a mieux. Optimiser le bail à construction, très intéressant, mais 30 ans, c'est long, mais 30 ans, c'est long, pas si long que ça. Donc l'idée, c'est que la société civile va permettre d'obtenir l'exonération justement après 30 ans de détention si elle détient les terres, le terrain sur lequel sera construit l'immeuble, l'immeuble par la société d'exploitation. Parce que lorsque l'immeuble va rejoindre le terrain dans la société civile, le délai de détention des parts de la société civile, il sera de 30 ans. Et donc, s'il y a une cession derrière, on a l'exonération de la plus-value. Donner, transmettre à titre gratuit, donner, garder, optimiser la fiscalité, notamment du trail. une société civile peut bénéficier du dispositif du trail dès lors qu'en dessous il y a une société opérationnelle. Mais si j'ai une holding IRWIS société civile qui détient une entreprise, une société opérationnelle, je ne peux plus donner l'entreprise si elle est détenue entièrement par la société civile, mais je peux avoir l'abattement du trail si je donne les parts de cette société civile. Concilier les intérêts des majoritaires et des minoritaires, vous savez que le plus souvent quand j'ai plusieurs enfants qui reprennent, j'ai le majoritaire, celui qui a appelé à reprendre l'entreprise, lui, il a plutôt tendance à vouloir capitaliser les résultats et faire grandir l'entreprise et les autres à un dividende, un dividende, un dividende, les minoritaires. Donc plutôt que d'avoir la guerre entre majoritaires et minoritaires, on va pacifier les relations parce que la société civile justement va permettre de concilier à la fois les intérêts des majoritaires qui veulent capitaliser sur des minoritaires qui veulent obtenir un revenu. Vendre, transmettre à titre onéreux, on va peut-être pouvoir vendre, donner d'abord, la donation, si l'objectif est de transmettre, il ne faut pas donner pour réduire la fiscalité, c'est ridicule. Je disais l'anecdote qui me vient à l'esprit, mais l'idée, c'est que je donne que si j'ai la transmission et si je dois donner, il vaut mieux donner avant la vente, par exemple. Et puis si c'est en plus, c'est une donation du treil et que l'entreprise est vendue après le dispositif du treil, 6 ans, la donation a effacé la plus-value et la donation, il n'y a pas eu de droit de mutation à titre gratuit avec le pacte du treil ou très peu, si vous voulez. Merci.